La heureuse nouvelle pour l'ancien candidat de l'amour est dans le pré, Didier. Plusieurs mois après avoir annoncé sa dernière rupture amoureuse, l'agriculteur a retrouvé l'amour. Pour télé-loisir, il a dit plus et a confié que sa nouvelle compagne avait elle aussi déjà participé à l'émission de M6. En 2019, Didier se révélait aux yeux du grand public en participant à l'amour et dans le pré. L'éleveur de vaches y faisait la rencontre d'Issebel, auprès de qui un futur radieux s'annonçait. Le couple avait même envisagé de se marier. Malheureusement, en novembre 2021, ce fut la rupture. Je suis célibataire. Je ne rigole pas. Ça ceste fait je ne sais pas comment. Un peu l'environnement qui n'était pas bon, un peu de ma faute, un peu de sa faute. Et puis on cesse de séparer, confiait Didier dans l'amour vu du pré. Après avoir vécu une période compliquée, autant sentimentalement que dans son activité, lui qui a rencontré de lourds problèmes d'argent, la chance a de nouveau souri à Didier. Et l'agriculteur est aujourd'hui heureux en couple. En effet, il a craqué pour Catherine, une ex-prétendante de l'émission romantique de M6, venue pour Alain Le Breton en 2022. A l'époque, la magie n'avait pas opéré avec le candidat qu'elle tentait de séduire, lequel lui avait préféré Marie-Ange, sans que cela ne mène toutefois à une relation. Si est-il lors de Lady Pitour, un immense marché mettant à l'honneur les produits des agriculteurs de l'émission, que Didier et Catherine ont plus tard eu l'occasion de faire connaissance. Et pour télé-loisir, ils ont officialisé. Après quatre ans et demi de haut et de bas est arrivé un miracle, à lâcher à nos confrères Didier, révélant filer le parfait amour avec sa belle depuis huit mois. Avant de concrétiser leur coup de cœur, ils ont d'abord longtemps discuté sur Messenger. Jusqu'à ce l'agriculteur ne saute le pas. Didier m'a appelé et depuis, on se parle tout le temps, cesse d'enthousiasmer Catherine, expliquant qu'il lui avait déjà tapé dans l'œil à l'époque de son passage dans l'amour et dans le pré. Je l'avais repéré mais je n'étais pas dans sa tranche d'âge et je ne voulais pas passer à la télévision. Ils vivent désormais un amour très sain et sans se précipiter. On garde chacun notre maison, un peu chez l'on et un peu chez l'autre, a précisé la blonde très tatouée. Catherine et Didier se présenteront officiellement comme un couple dans Que sont-ils devenus ? Sur M6, attendu d'ici quelques semaines. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada